Le groupe Caisse des dépôts accompagne 10 démonstrateurs technologiques à hauteur de 17 millions aujourd'hui. Parmi ces 10 démonstrateurs, nous sommes très fiers de soutenir l'expérimentation de véhicules autonomes qui se fait à Rouen. Donc très belle opération qui est une première mondiale puisqu'il s'agira de faire rouler en voie ouverte des véhicules autonomes au milieu de la circulation, des piétons et tous les obstacles qu'on peut rencontrer sur une voie ouverte. Et maintenant nous avons la volonté, et la Normandie est particulièrement concernée, de développer la Smart City à l'échelon des villes petites et moyennes. Ces villes de plus petite taille ne doivent pas être à l'écart du bouleversement que représente la Smart City. Et c'est notre vocation d'amener à ces collectivités des solutions qui nous paraissent pertinentes, à la fois pour les habitants mais aussi pour les élus locaux, la gouvernance de la Smart City. Et nous allons mobiliser 50 millions d'euros pour accompagner le déploiement de solutions Smart City auprès des petites et moyennes collectivités. Nous sommes là pour trouver des solutions et les aider à se développer et à remédier à la fracture territoriale que certaines petites collectivités peuvent rencontrer. Nous sommes en conseil auprès des élus et nous les accompagnons à la fois en financement et en investissement. La Caisse des dépôts se veut un catalyseur de la transformation de l'espace public et contribue à créer une ville de demain, la ville de demain qui sera une ville ouverte à tous et où il fera bon vivre quelle que soit la dimension de la collectivité. Dans ce contexte, nous soutenons l'événement InNormandie organisé par les chambres de commerce. Et nous allons organiser en 2018 en Normandie une manifestation spécialement dédiée aux petites et moyennes collectivités sur la Smart City.